Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tiny House Construction. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes vous pouvez comme d'habitude les retrouver ici ici. L'épisode d'aujourd'hui va traiter des matériaux et de l'outillage dont on va avoir besoin pour notre Tiny. Si comme moi les terres meuleuses, défonceuses, raboteuses, affleureuses ne vous disent strictement rien alors que cet épisode est fait pour vous. En fin d'épisode on va aussi voir quelques petites astuces pour bien travailler votre bois. Allez c'est parti pour ce nouvel épisode ! Un des outils les plus présents en construction bois reste la visseuse. Je vous conseille d'en prendre une qui ne soit pas trop timide avec un minimum de 12 volts et 2,5 ampères je pense que vous devriez pouvoir vous en sortir et d'ailleurs il nous en faudra beaucoup plus vous êtes nombreux sur votre site de construction plus vous allez avoir besoin de visseuse. En terme général on a souvent tendance à prépercer puis visser donc c'est bien d'avoir plusieurs visseuses pour éviter de changer à chaque fois les forêts ou les têtes de vissage. Qui dit visseuse dit forcément visse et pour ça je vous conseille de faire très attention à l'utilisation de vos vis. Tout ce qui est en extérieur et ce qui est en contact avec le red cedar qui est un bois assez acide et qui aura tendance à bouffer vos vis, je vous conseille vraiment de partir sur de la vis inox pour tout le reste, toutes vos vis d'ossature. Partez sur de la galva ça ira très bien, d'un diamètre entre 4 et 6 suivant les longueurs. Ici on va utiliser des pointes donc du 80 pour nos ossatures et du 40-50 pour le bardage. La formule à retenir c'est qu'en général lorsque vous devez visser dans un bois de 50 mm vous prenez une vis deux fois plus longue et ainsi de suite après à vous de vous adapter. Une vis trop épaisse aura tendance à fendre votre bois, une vis trop fine aura tendance à casser. Et surtout n'oubliez pas on n'a jamais trop de vis. Comptez bien 400 vis pour l'ossature minimum après ça dépend vraiment de vos constructions et la façon dont vous les visser. Essayez de privilégier des vis avec une tête torx qui aura tendance à être plus facile à visser. Un autre outil indispensable de la construction bois c'est la scie circulaire. Si vous pouvez en prendre une qui est circulaire et plongeante c'est le must. C'est souvent un peu plus cher mais franchement ça peut valoir le coup surtout pour des découpes en plein milieu de bois. Un des accessoires intéressants c'est le couteau diviseur qui à l'arrière de votre lame évitera au bois de se resserrer sur votre lame pendant votre coupe. Un autre accessoire assez indispensable sont les règles de guidage. Ce ne sont pas les mêmes entre les scies circulaires et les scies plongeantes donc vérifiez bien. Certains établis vous permettent de retourner votre scie circulaire pour en faire une table de sillage mais si vous êtes un peu bricolard vous pouvez vous fabriquer un système comme celui-ci. Evidemment la scie à onglet vous sauvera la vie et vous fera gagner vraiment beaucoup de temps. Tout ça génère en général pas mal de poussière donc essayez de prévoir soit un aspirateur soit des petits sacs de récupération à l'arrière sinon votre chantier va ressembler à un bordel en moins de deux minutes. Vous aurez également besoin de tout un tas de petits outillages sur le côté. La scie sauteuse, certaines lames vous permettront de faire des coups un peu spéciaux comme celui-ci et vous feront gagner forcément beaucoup de temps. Un rabot électrique, un multi-tool, une ponceuse et là franchement il va vous falloir un aspirateur ou des sacs de récupération sinon vous allez bouffer du bois. Une défonceuse ou une affleureuse alors c'est en général utilisé pour les finitions des menuiseries entre autres. Il existe tout un tas de jeux de tête comme celle-ci qui vous permettront de faire des finitions assez différentes. Un bon compresseur des familles qui vous permettra d'alimenter également votre cloueur. Les petits cloueurs sont faciles à trouver pour le bardage ou pour le lambris mais les gros cloueurs que nous utilisons ici pour clouer du 80 sont un peu plus difficiles à trouver mais par contre vous font gagner un temps monstre. Pour les pointes, même principe que pour les vis, de l'inox pour tout ce qui est extérieur ou en contact avec les bois acides et du galva pour le reste. Si vous n'avez pas opté pour une agrafeuse pneumatique vous pouvez tout à fait partir sur un tacker. Il y a aussi tout un tas d'accessoires indispensables. Un bon paquet de traiteaux pour vous faire des établis, tenir vos bois, tout un tas de lames, de petits couteaux. Un bon cordex, c'est une corde avec de la poudre bleue et lorsque vous la tendez et que vous la claquez, cela vous permet de faire une longue ligne d'un seul coup. Tout un jeu de marteau, couteau à bois. Vous allez avoir besoin d'équerres, de règles, de crayons, de cordes. Voilà en gros ce dont vous allez avoir besoin pour votre construction. Il y a aussi tout un tas de petits accessoires dont vous vous rendrez compte par vous-même. N'oubliez pas que tous ces outils sont vraiment dangereux. Il est vraiment conseillé de faire une petite formation dessus si vous n'en avez jamais utilisé et de ne pas oublier un peu de matériel de protection. Je pense en premier au casque. Toutes les scies circulaires, scies à onglet sont vraiment bruyantes, surtout sur des bois comme le Douglas qui sont vraiment des bois assez durs. N'oubliez pas de penser à des gants, des lunettes, des pantalons et surtout des chaussures renforcées. C'est vraiment dommage si vous vous plantez un truc dans le pied. Un bon aspirateur de chantier est aussi assez indispensable pour maintenir votre lieu de travail propre, ce qui franchement aide au moral lorsqu'on arrive le matin sur l'atelier. Alors après l'outillage, on va parler un peu bois. Il faut savoir que la qualité du bois n'est pas constante. Tous les bois fonctionnent de la même manière. Il y a l'extérieur qu'on appelle l'aubier et ce qui constitue un peu plus le cœur, qui est en général un peu plus qualitatif. C'est ça qu'on va rechercher. L'aubier par exemple sur le Douglas est assez facile à retrouver. C'est une zone assez blanche qu'il faudra en général éviter. Il faut aussi savoir que tous les bois ont un sens, tous les bois travaillent. Et si vous voulez éviter que vos fixations dégagent avec le temps, il faut apprendre à repérer le RAID. Et pour ça, c'est assez simple. Si vous prenez la tranche de votre bois et que vous regardez les anneaux, vous pouvez repérer où se trouve le cœur de votre bois. Et en général, en charpente, on met le cœur vers l'extérieur. On dit le cœur au soleil. Donc c'est simple, repérez le cœur de votre bois et tournez votre bois pour qu'il soit plus vers l'extérieur de votre structure. Et sachez que même l'OSB a un sens. Et là, c'est beaucoup plus simple. C'est tout simplement marqué dessus. Lorsque vous prenez une section de bois, essayez de l'épurer. Ne gardez pas les extrémités, surtout quand il a des grenouilles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la musique. Likez, partagez si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez même vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines. Moi, je vous laisse. Je retourne à ma construction qui a déjà un petit peu commencé. Vous pouvez le suivre sur une autre playlist qui est ici d'ailleurs. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada